Bonjour à tous, je me présente Mohamed El Khoubi, 21 ans, je suis le fondateur de LMJD.com, le premier réseau social arabe. Donc bienvenue dans nos locaux pour justement découvrir plus sur cette aventure. C'est parti. LMJD, comme je le disais, est le premier réseau social arabe. On est un réseau social comme il existe des dizaines à travers le monde. On offre réellement une proximité aux gens, la capacité et la possibilité de rencontrer des gens dans le monde arabe qui partagent la même langue, la même culture. LMJD est disponible en français et en arabe, la version anglaise va être lancée très prochainement, ce qui va permettre encore plus d'interactions avec plus de gens dans le monde arabe. On propose plusieurs fonctionnalités, toutes les fonctionnalités qui sont propres aux réseaux sociaux, qu'on peut retrouver sur d'autres également, c'est-à-dire le profil, les activités récentes, les groupes. Mais on va au-delà et on offre une expérience complémentaire, c'est-à-dire qu'avec votre compte Facebook, vous pouvez très bien vous inscrire sur LMJD et profiter de fonctionnalités de rencontres, d'études, mais aussi de discussions qui font que LMJD est différent des autres réseaux sociaux. L'idée d'LMJD est venue assez facilement en fait, parce que dans le cas de mes études, on nous pousse à entreprendre, à créer des sociétés et le net sur Internet, le web en général, apparaissait comme une opportunité énorme, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, c'était en 2009, et on a très vite pensé à générer, à développer un réseau social marocain initialement, pour justement donner quelque chose de plus à l'Internet marocain. Le site maintenant est destiné à toute la population arabe, parce qu'on a eu une énorme demande des autres pays, qui font qu'on va très prochainement être présent sur tous les pays de la région Ménat. Les premières réactions qu'on a récoltées à propos du réseau social étaient très positives, parce que les gens voulaient justement un réseau qui leur appartenait, un réseau qui pouvait dessiner eux-mêmes, parce que justement, on offre la possibilité aux gens de demander ce qu'ils veulent sur le réseau, et à partir de là, on pense à des nouvelles applications, des nouvelles fonctionnalités. Et c'est un élément qui a été très fort, parce que c'est à partir de toutes ces réactions qu'on a récoltées, que l'on a développé la seconde version, qui est celle qui a été lancée en décembre dernier. La plus grande différence avec les autres réseaux sociaux, c'est que LMGD vous permet d'échanger avec des nouvelles personnes. Autant Facebook ou Twitter vous permet de rester en contact avec vos amis ou d'autres personnes que vous avez connues ou que vous connaissez, autant LMGD est un réseau social qui va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes. Vous pouvez donc échanger, communiquer, rencontrer des personnes que vous ne connaissiez pas, tout ça sur LMGD, tout en profitant de toutes les autres fonctionnalités. Ce que je disais tout à l'heure, ça concerne les avantages les plus intéressants du réseau social. Celles-ci sont principalement liées aux applications de rencontres. Les gens peuvent rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi aux études. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer sur le site, consulter des documents éducatifs, les partager avec vos amis beaucoup plus facilement, et tout ça sur la plateforme LMGD. Ça vous fait gagner énormément de temps et vous pouvez vous concentrer sur vos études. Tous les changements qui ont été perçus sur le site LMGD.com sont des résultats de notre veille technologique. C'est-à-dire qu'on fait des benchmarks de tout ce qui se fait sur le net. On essaie de voir justement ce qui va plaire à cette population à travers toute la région arabe du monde pour justement offrir des fonctionnalités. On a changé les couleurs de LMGD très récemment, du rouge au bleu, pour justement rentrer dans le bleu web, qui est celui partagé par LinkedIn, Twitter ou encore Facebook, pour justement montrer qu'on est dans l'ère du temps et qu'on s'inscrit dans le web 2.0. Et justement, toutes les fonctionnalités que vous voyez sont issues de sondages et de demandes venues de nos utilisateurs. Concernant la notoriété de LMGD, en décembre, avant le lancement de la nouvelle version, on avait un peu plus de 20 000 membres. Aujourd'hui, on vient de dépasser le seuil critique de 100 000 membres sur LMGD, qui font qu'on commence à avoir une notoriété. 90% du trafic est marocain, mais on commence à avoir beaucoup de trafic qui vient des autres pays arabes qu'on vise, ce qui est très intéressant et qui est une opportunité énorme pour nous. Concernant les mois à venir, il y aura beaucoup d'améliorations au niveau des fonctionnalités des applications sur LMGD. On va constamment travailler pour améliorer l'expérience utilisateur, qui est très importante à nos yeux, constamment offrir des nouvelles applications à forte valeur ajoutée, qui vont faire que l'expérience va être encore meilleure, et justement l'optimisation du site pour le rendre toujours plus rapide, plus optimisé et développé avec les dernières technologies disponibles sur le NX. Donc, Moroccan Geeks, c'est une initiative géniale. Il nous manquait quelque chose comme ça sur le web marocain, sur le web arabe en général, pour justement être tenu au courant de toutes les actualités qui se passent, que ce soit au Maroc, mais aussi à l'étranger. Et je suis très heureux d'avoir fait partie de ce cadre de portrait sur ce site. Vraiment, félicitations à vous ! Je recommande donc cette aventure à tous les jeunes qui ont un esprit entrepreneur, justement, de venir nous rejoindre ou même de créer leur propre start-up sur le net ou dans tout autre domaine. Il faut juste être passionné, vraiment dédié à sa cause et s'y mettre à fond. Et tout viendra.